Ciao bambini ! Aujourd'hui, on part à l'assaut de l'Italie. Pourquoi ? Bah parce qu'on répond à l'appel de notre bon roi Pardi. Vous ne savez pas qu'il essaye de conquérir la péninsule depuis 1494 ? Allez allez, assez traîné, on y va ! Coup de canon, chef-d'oeuvre de la renaissance et maladie vénérienne, c'est le programme de la nouvelle série du Moyen-Âge dans tes oreilles. C'est parti pour Rêves d'Italie ! Dans cet épisode, Charles VIII ne fait aucun mystère sur son projet de reconquérir le royaume de Naples. Et nous voilà, le 29 août 1494, l'armée française s'ébranle. Cette première guerre d'Italie, ce ne sont finalement que des succès faciles, mais sans lendemain. Vous écoutez Rêves d'Italie, épisode 7, Charles VIII à l'assaut de la péninsule. Dès 1490, Charles VIII a commencé à sonder les états italiens. Le fameux pape Borgia, qu'on appelle Alexandre VI, élu en 1492, souhaite son aide pour régler un différent territorial avec Naples. Le duc de Milan, Ludovico Sforza, soutient également les ambitions françaises, car il est un ennemi juré de Naples. Florence est traditionnellement une alliée des Angevins en Italie et soutiendra donc logiquement les français. En tout cas, ça, c'est la théorie. Car dans les mois qui précèdent l'expédition française, les princes italiens revoient leur jugement. Bon, déjà, il y a la mort du vieux roi de Naples, Ferrante, en janvier 1494. Son fils, Alfonso, sent bien qu'il est sur la sellette. Après tout, Charles VIII ne fait aucun mystère sur son projet de reconquérir le royaume de Naples. Alfonso se dépêche donc d'aller prêter serment au pape, qui est le suzerain du royaume de Naples, et de lui verser un gros tribut pour restaurer l'entente avec sa sainteté, Borgia. Désormais, le pape n'est plus très chaud pour recevoir l'aide du roi de France. Le prince de Florence, Pierre de Médicis, celui qu'on surnommera plus tard Pierre le Malchanceux, retourne également sa veste. Il annonce en mai 1494 qu'il ne soutiendra pas l'expédition du roi de France. Reste donc le duc de Milan, le soutien le plus fidèle de Charles VIII. Enfin bon, justement, lui aussi commence à se poser des questions. Déjà, il vient de s'apercevoir que Louis d'Orléans, le beau-frère de Charles VIII, et le futur roi Louis XII, a des prétentions sur le duché de Milan. En gros, sa grand-mère était une vice-contie, et il se dit que ça pourrait être sympa de devenir duc de Milan, lui aussi. Et puis surtout, Charles VIII a décidé que le gros de son armée ne prendrait pas la route maritime comme prévu initialement, mais la route terrestre à travers le duché de Milan. Et là, Ludovico Sforza commence à se dire qu'il a fait une connerie. Que se passerait-il si, en passant par le duché, le roi de France décide de le conquérir pour faire plaisir à son beau-frère ? Après tout, Louis d'Orléans possède déjà la cité d'Astic, toute proche de son duché. Dès le mois de mai 1494, le duc essaye de freiner l'expédition française, mais il est déjà trop tard. Finalement, il n'y a que Venise qui n'a pas changé d'avis. Depuis le début, la cité des Doges explique qu'elle est trop occupée avec les Ottomans et qu'elle ne soutiendra donc ni Naples ni la France. Pratique. Et nous voilà le 29 août 1494. L'armée française s'ébranle. Le 6 septembre, après la traversée des Alpes, le roi et sa troupe arrivent à Asty, la cité possédée par Louis d'Orléans dans le Piémont. Là, Charles VIII opère la jonction avec une partie de son armée qui s'y trouvait déjà et surtout avec son énorme parc d'artillerie. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada L'armée commence par traverser le duché de Milan, direction Florence, vers le sud. On sent bien que l'ambiance n'est pas à la franche rigolade. Ludovico Sforza, le duc de Milan, est censé être un allié, mais Charles VIII demande tout de même à ce qu'il lui remette les clés de toutes les villes qu'il traverse. On sait jamais, hein. Arrivé dans le territoire florentin, le roi de France ne fait pas dans la demi-mesure. Il veut frapper les esprits. La malheureuse cité de Mordano, qui marque l'entrée du territoire, est pillée de fond en comble et sa population massacrée. La fureur des Français terrifie les Italiens. Inexorable et invincible, l'armée de Charles VIII s'avance et détruit tout ce qui lui résiste. Eux qui sont habitués à de petites guerres entre seigneuries locales, un tel déferlement de puissance les laisse sans voix. Le duc de Milan conseille à Charles VIII d'aller assiéger Sartzana, une forteresse qui verrouille l'accès à Florence et dont on dit qu'elle est quasiment imprenable. Mais pas de bol pour lui, le sac de Mordano a suffi à convaincre les Florentins. La cité toscane annonce sa rédition et Charles VIII entre triomphalement à Florence le 17 novembre 1494. Suprême injure, il force les Florentins à démonter les portes de l'enceinte pour le laisser passer et à détruire une partie de leur muraille. Le message est clair, vous n'avez plus besoin de muraille puisque si vous êtes avec moi, je vous protège et si vous êtes contre moi, je vous défonce. Après Florence, c'est au tour de Rome. Le 9 décembre, Charles VIII entre dans la cité éternelle, bien décidé à recevoir l'investiture du pape. Les troupes napolitaines ont fui devant l'envahisseur et se sont retranchées dans le royaume de Naples pour le protéger. Le pape Borgia, Alexandre VI, n'a donc pas le choix. Il concède du bout des lèvres un traité de passage et de ravitaillement au roi de France, mais refuse de lui donner son investiture. Et il a quand même de sacrés baloches le pape. Tant pis pour l'investiture, l'armée française poursuit sa route. La forteresse du Monte San Giovanni fait mine de résister. L'artillerie française détruit les murailles et tous les défenseurs sont massacrés. Après ce coup de main rapide et efficace, le royaume de Naples tombe sans coup férir. Et Charles VIII peut faire son entrée à Naples le 22 février 1495. Naples, enfin ! Après six mois de balades militaires sans véritable difficulté, le royaume de Naples est redevenu français. C'en est d'ailleurs presque comique. Les ducs d'Anjou ont bataillé pendant 30 ans pour essayer de reconquérir leur héritage sans succès et il a suffi au roi de France de quelques mois pour réussir. La victoire est presque trop belle et Charles VIII s'en aperçoit rapidement. Alors qu'il profite des délices du printemps napolitain, il comprend que son armée et lui-même ne peuvent pas rester éternellement ici. Le 1er avril 1495, une nouvelle ligue vient de voir le jour autour de Venise qui n'est visiblement plus tellement occupé par les ottomans. Elle rassemble l'Aragon, les états pontificaux et même Milan. Devant la menace, Charles VIII doit se rendre à l'évidence. Il est temps de plier bagage. Laissant une petite armée à Naples, le roi de France repart vers le nord avec les forces qui lui restent. Et oui, la guerre ça coûte cher et le trésor royal est déjà à sec. Le voici à nouveau à Rome, puis à Florence. L'étau se resserre autour de lui, mais il ne se presse pas. Il veut montrer que la ligue ne lui fait pas peur et qu'il passe par où il veut. L'important est de rejoindre Asti, là où Louis d'Orléans est censé l'attendre pour protéger le passage des Alpes. Sauf que ce bon arien d'Orléans a voulu tenter une sortie pour affronter une armée adverse qui passait par là et il s'est retrouvé enfermé dans la cité de Novare avec ses troupes. Bon, c'est pas grave, on s'en occupera plus tard. L'armée française continue de progresser vers le nord lorsque soudain, à la sortie des montagnes proches de Parme, l'armée coalisée surgit à l'horizon. Commandée par le comte de Thierry Francesco Gonzaga, elle compte bien empêcher les Français de poursuivre leur route. La bataille a lieu à Fornovo le 6 juillet 1495. Malgré leur infériorité numérique, les Français restent en bon ordre et l'armée coalisée échoue à les stopper. Charles VIII gagne Asti au pied des Alpes. Les négociations commencent et la paix est finalement signée le 9 octobre 1495 à Versailles. C'est la fin de la première guerre d'Italie. A son retour en France, c'est le festival des mauvaises nouvelles pour le roi de France. Son fils, le dauphin Charles, vient de mourir et Naples a été reprise par les Aragonais. Le trésor royal est vide, son armée réduite à peau de chagrin et il ne lui reste plus de cette première guerre d'Italie que les souvenirs de succès faciles mais sans lendemain. Il meurt quelques années plus tard, le 7 avril 1498 à Amboise. Pressé d'aller voir une séance de jeu de paume, il se cogne violemment la tête contre le linteau d'une porte et décède dans les heures qui suivent, sans doute d'un AVC. Sous-titrage ST' 501